Je vous parlerai ce soir de Jacques Canetti, véritable révélateur de talent dès le milieu des années 30, mais surtout dans l'immédiate après-guerre. Ce que la chanson française a alors produit de meilleur lui doit presque tout. Regardez cette photo qui date de 1958, où tous ceux qui étaient passés par le théâtre des Trois Baudets, que dirigeait Canetti, étaient venus célébrer les dix ans du lieu. Je vais vite, mais au cinquième rang tout en haut. Vous avez tout simplement Brassens, Vian, Juliette Gréco, Pierre Dac, Francis Blance, Patachou, Robert Lamoureux. Devant eux, Philippe Clé, Fernand Reynaud, Mouloudji. Au rang devant, Francis Lemarque, Raymond De Vos. Encore devant, au troisième rang, Jean-Claude Darnal et les quatre barbuées. Au deuxième rang, Guy Béart et Jacques Brel. Au premier rang, Gainsbourg, Rissébarier. C'est fou, non ? Jacques Canetti, qui a créé sa propre marque de disques, les disques Canetti, c'était aussi ça. « Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour, comme tu lui ressembles, on reste tous les deux, on va bien jouer ensemble, on est là tous les deux, seuls. » La vie de cet homme de passion a été presque entièrement consacrée à faire éclore des talents qu'il avait sentis, pressentis. Sa fille, Françoise, raconte sa vie dans un livre passionnant qui vient de sortir. Elle raconte notamment la création du théâtre des Trois Baudets. Il a conscience qu'il a besoin d'une salle, d'une salle de spectacle, non pas pour faire une scène, mais pour proposer aux artistes de débuter en étant, comment dirais-je, protégé, aimé, couvé, voilà. Les Trois Baudets, c'est une couveuse, en fait. J'ai vu Brassens, bien évidemment, ruisselant de transpiration, j'ai vu Brel tellement mal à l'aise, j'ai vu Boris Vian qui détestait être sur scène, j'ai vu Gainsbourg sortir de scène furieux contre lui-même parce qu'il se détestait sur scène. « Les trous, les petits trous, encore des petits trous, les petits trous, toujours les petits trous, les petits trous, les petits trous, les petits trous. » Mon père disait toujours, si on passe aux Trois Baudets et si on a du succès aux Trois Baudets, on peut avoir du succès partout. Françoise Cadetti nous a passé plein d'affiches de l'époque, vous allez en voir. Elle parle aux plus anciens comme moi, peut-être à vous, chers amis. Pour les plus jeunes, c'est fort de voir ces artistes majeurs qui débutaient alors chanteurs et humoristes. Le livre s'appelle Brassens, l'appelait Socrate. Brassens appelait mon père Socrate parce que mon père ne dirigeait pas ces artistes. Il posait des questions. Il posait des questions et en fait, à travers ces questions, d'abord, il les révélait à eux-mêmes. La plupart des artistes que mon père a rencontrés, quand ils étaient complètement inconnus et quand personne ne voulait d'eux finalement, n'avaient pas du tout envie de passer en public. Ils avaient du tout envie que quelqu'un d'autre chante leur chanson. Et avec les questions que posait mon père, ça leur permettait de grandir petit à petit, tout doucement, sans prendre trop de risques. Regardez Brassens, déjà vedette quelques années plus tard, qui rend hommage à son ami Canetti. Pour moi, la qualité la plus éminente de Canetti, c'est qu'il travaille toujours sans tenir aucun compte de la mode. Il montre une prédilection marquée pour les choses qui précisément naviguent à contre-courant. Il n'exige pas le succès immédiat d'un artiste. La France est remplie de puits de pétrole en chansons et tout le monde marche dessus, personne ne sait que ça existe. Et ça existe et il y a des gens qui s'en aperçoivent mais ils ont peur de le dire parce qu'ils se disent, mon Dieu, est-ce que ça va marcher ? Brassens l'appelait Socrate, c'est signé Françoise Canetti et ça sort aux éditions de l'Archipel. Cher Père-là, je vous l'offre. Merci beaucoup. Merci Pierre.